Nous sommes en évaluation de l'assumeur prophylaxie du paludisme saisonnier qu'on avait déroulé du 27 au 30 juin. Voilà, maintenant l'évaluation, bon, les résultats sont bons, mais il y a toujours des populations qui résistent, qui n'acceptent pas quand même de prendre les médicaments. Alors qu'on sait que ces médicaments, c'est pour protéger contre le paludisme. Et cette période-là correspond à une période de paludisme, la pluie a commencé, donc c'est très important de faire cette campagne-là. Non, ça n'a pas tellement impacté sur les résultats, puisque on a effectivement inclus la prévention du coronavirus dans la lutte. Voilà, si vous voyez cette année, les relais communautaires n'ont pas donné directement les médicaments. C'est les parents qui ont donné les médicaments. Et puis aussi les relais communautaires, on les a demandé de porter des masques et de se laver les mains régulièrement. Donc, ça n'a pas en réalité impacté trop sur le déroulement. Voilà, puisque Kédougou, il commence à pleuvoir très tôt. Et vous voyez, depuis le mois de juillet, même le mois de mai, il a commencé à pleuvoir, cause pour laquelle on a commencé très tôt la campagne. Donc, Kédougou fait quatre passages au lait de trois d'habitude. Tout ça, c'est pour la période de transmission, pour couvrir la période de transmission, la période de forte transmission qui va de juin jusqu'au novembre, jusqu'à novembre. Voilà. Cause pour laquelle on a commencé tout cette année. Non, non, c'est pour qu'il adhère, surtout pour le prochain passage, pour qu'il adhère vraiment à cette campagne, puisque c'est bénéfique pour les enfants. C'est très bénéfique pour les enfants, c'est pour prévenir le paludisme qui fait chez nous plus de décès que le corona. Donc, le corona n'est pas plus grave que le paludisme chez nous. Donc, il faut le faire, surtout il y a des médicaments qui sont inoffensifs, donc pour l'enfant en réalité, qui sont inoffensifs. Si l'enfant prend ça pendant, il prend les quatre, les trois passages et il sera protégé durant toute cette période de transmission contre le paludisme. Alors, notre venue à Kédougou se justifie par la nécessité aujourd'hui de tirer les enseignements du premier passage dans le cadre de la CPS, de la chimie en prophylaxie, c'est-à-dire dans le cadre de la lutte contre le paludisme. Donc, nous sommes venus assister à l'évaluation de ce premier passage, tirer les enseignements afin que les prochains passages puissent se dérouler dans les conditions les meilleures et que ce que nous allons apprendre de cette évaluation puisse servir également aux autres régions qui vont également dérouler cette même stratégie sous peu. De quoi qu'il n'y en a pas trop, franchement, je crois que cette fois-ci, en fait, nous sommes intervenus justement pour prendre en charge les quoi qui ont été observés lors des dernières campagnes l'année dernière. Les dernières campagnes, les médecins l'ont dit, pêcher surtout dans la mise à disposition des intrants. Cette année, l'USAID, à travers son projet USAID-NEMA, a décidé de s'impliquer sur la demande du gouvernement sénégalais pour appuyer les districts, avoir les intrants et les outils à temps. Et ce qu'on s'est attelé à ça, ça fait la troisième équipe prête qui est là actuellement. Donc, la première équipe était venue avec l'ensemble des outils et des intrants, des médicaments, qui ont mis à disposition des districts pour que cette question-là puisse être complètement réglée. Et heureusement, au cours de l'évaluation, ce dispositif a été salué par l'ensemble des médecins des districts qui ont dit qu'ils n'ont aucun problème par rapport aux intrants. Les seuls problèmes qu'ils ont eu à soulever, et c'est des problèmes que nous rencontrons chaque fois, c'est quelques cas de refus, à gauche, à droite, ici, mais que les gens règlent finalement par la négociation et l'appréciation. Et les parents, le comprenant, s'impliquent mieux dans la lutte contre le paludisme en faisant bénéficier les enfants de cette chimie-prophylaxie. C'est vrai qu'il y avait cette pandémie due à la Covid, mais elle a été prise en charge. Parce que dans tous les dispositifs que nous avons mis en place, nous n'avons pas oublié d'abord de sensibiliser sur la dissentation sociale, le port de masques et la dotation en gel hydroalcoolique, aussi bien aux équipes de prestataires qu'aux relais qui vont dans les ménages. Donc tous ont été sensibilisés et tous ont été dotés en masques et en gel hydroalcoolique. Et également, nous avons demandé tout au long de cette visite de s'incrir la situation des enfants à qui ils vont administrer le produit. Donc par rapport à la Covid, je pense que la gestion a été concertée, la gestion a été faite de façon synergique et à ce niveau-là, on n'a pas trop de problèmes.